Révélation, comment une purge menée au nom de la vengeance personnelle a affaibli dangereusement le renseignement extérieur algérien. La direction de la documentation et de la sécurité extérieure, DDSE, les services de renseignement extérieur algérien, ont été totalement déstructurés et affaiblis depuis la nomination à la tête de cette institution sécuritaire névralgique du général-major Mafoud. De son vrai nom Nouradine Mekri, le 20 janvier 2021, malade, affaibli par une santé chancelante et un handicap lié à son âge très avancé, le règne du général-major Mafoud est en train de tourner au cauchemar pour cette institution sécuritaire qui faisait naguère la fierté des services secrets algériens, mais qui est devenue en ce moment la risée de ces interlocuteurs étrangers en raison des multiples scandales qui les branlent régulièrement depuis le début de cette année 2021. Et à l'origine de tous ces scandales successifs qui ont été relatés à maintes reprises par les révélations d'Algérie par, nous retrouvons une purge menée au nom de la vengeance personnelle qui alimentait les frustrations et haines intimes des collaborateurs les plus influents formant le cabinet du général-major Mafoud. Le vieil homme malade dont l'âge est proche des 73 ans a laissé effectivement son service sombrer dans les règlements de comptes et les conflits claniques motivés uniquement pour des intérêts personnels. C'est effectivement au nom de ces intérêts que les colonels Ossinamide, alias Boulaïa, Le Barbu, Issam Ziadah, Boalem Bendina et le lieutenant-colonel Tarek Amirat, les quatre hommes de confiance du général-major Mafoud, ont initié une purge dans les rangs de la DDSES dès le début du printemps 2021. Leur objectif a été clairement affiché, radier le maximum de cadres dirigeants de la DDSES pour libérer les postes les plus sensibles et nommer de nouveaux officiers issus de leur entourage personnel à la tête des sous-directions les plus sensibles de la DDSES comme celle de l'analyse, la coopération internationale, recherche et investigation, etc. Une liste des officiers ciblés par cette purge a été élaborée par le Quatuor pour se débarrasser d'une trentaine d'officiers de la DDSES qui dérangeaient la mise en œuvre de leurs plans machiavéliques consistant à vider le renseignement extérieur de ces compétences pour les remplacer par de nouveaux alliés totalement dociles qui leur permettant ainsi d'asseoir un pouvoir absolu sur cette branche névralgique des services secrets algériens. Selon les investigations d'Algérie par, au moins trente officiers supérieurs de la DDSES se sont retrouvés du jour au lendemain et sans aucun motif valable dans le collimateur des hommes de main du vieillissant général Major Mafoud qui abandonnait petit à petit son pouvoir à ses collaborateurs en raison de son incapacité physique avérée d'assurer sa mission. Parmi ces trente officiers ciblés par cette purge, nous retrouvons le lieutenant-colonel Alim qui officiait comme chef de bureau de sécurité à l'ambassade d'Algérie à Vienne en Autriche, le capitaine Nabil Bouzit, le cousin du général Major Mohamed Bouzit, l'ancien patron déchu de la DDSES, ou encore le colonel Aziz, ex-directeur de l'administration de l'institution qui avait été mis arbitrairement à la retraite. Sur la liste des officiers que les hommes de main du général Major Mafoud voulaient décapiter, nous retrouvons au moins onze officiers relevant de la direction de la coopération internationale, huit officiers relevant de la direction de la recherche et investigation ainsi que plus de dix officiers et des civils assimilés relevant de la direction d'analyse stratégique. Pour justifier la mise à l'écart de ces officiers, le cabinet du général Major Mafoud les a mêlés sans aucune enquête sérieuse préalable ni la moindre preuve convaincante au scandale du précédent patron de la DDSES, le général Major Mohamed Bouzit qui est incarcéré depuis peu à la prison militaire de Blida. Le nouveau clan au pouvoir depuis l'arrivée du général Major Mafoud à la tête de la DDSES a même voulu s'en prendre à des officiers à la retraite qui disposaient d'une réputation irréprochable. Le but de cette manœuvre était d'empêcher à tout prix leur réhabilitation pour ne pas partager le gâteau du pouvoir avec de nouveaux venus qui refuseront de se soumettre aux dictates du clan du général Major Mafoud. Et pour contraindre ce général vieillissant d'accélérer la mise en œuvre de cette purge clanique, le Quatuor ont recouru aux interventions du fameux colonel Omar, le frère de l'actuel patron de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, des CSA, le général Sid Ali Huldesmirli. Comme il avait été expliqué et relaté dans les précédentes révélations d'Algérie par, le fameux colonel Omar, frère de l'actuel patron de la DCSA. Avant d'être mis à la retraite en 2015, le colonel Omar était l'un des collaborateurs préférés du célèbre général Major Menad Gébar qui avait occupé le poste de directeur de la DDSES a de 1995 jusqu'à fin de l'année 2013. Il était toujours dans les arcanes du pouvoir depuis de longues années. Il avait dirigé en décembre 2013 le bureau d'organisation, qu'occupait le général Major Lagdar Tiresh, appelé à lui succéder à la tête de la DCSA. Menad Gébar était même pressenti en 2014 pour remplacer le général Toufik à la tête du DRS. Depuis le début de 2021, ce colonel Omar est à l'origine de la réhabilitation scandaleuse de plusieurs officiers véreux et anciennement repris de justice comme le lieutenant-colonel Tarek Amir a incarcéré pendant tout le deuxième semestre de l'année 2019 en raison de son implication dans un scandale d'intelligence avec puissance étrangère. Profitant de la proximité de son frère, patron de la DCSA, avec le puissant patron de l'état-major de la NEP, Seth Shangriya, le colonel Omar a pu exercer une influence malsaine sur le vieillissant général Major Mafoude qui cherchait un parapluie de protection pour espérer terminer sa carrière le plus paisiblement possible à la tête de la DDSES. C'est dans ce contexte que le général Major Mafoude a dit oui à toutes les caprices de quatuor de collaborateurs alliés au colonel Omar dans le but de créer un nouveau clan puissant s'emparant du pouvoir au sein des services secrets algériens. La purge avait été initiée avec beaucoup de fracas sans tenir compte de l'impact sur la stabilité de la DDSES. Au moins 23 de ces 30 officiers ciblés par cette purge ont été convoqués au CPMI du Centre Principal Militaire d'Investigation, CPMI, de Bain-Aknoun qui dépend de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA. Des pressions ont été exercées sur les magistrats du Tribunal Militaire de Blida pour les inculper officiellement et les incarcérer en les accusant de divers crimes crapuleux. Mais, fort heureusement, la justice militaire n'est pas tombée dans le piège de ces manipulations et ce plan machiavélique a été dénoncé ouvertement par cinq officiers supérieurs de la DDSES qui ont saisi le patron de la NEP, Seth Shangriya. Ces cinq officiers ont demandé audience au chef d'état-major de la NEP pour lui faire part de toute la vérité sur les dessous de la déstabilisation actuelle de la DDSES. Le scandale finit par fuiter et parvenir aux oreilles des principaux responsables du haut commandement militaire de la NEP. Des instructions fermes ont été communiquées pour mettre ferme à ces pratiques de vengeance aveugles qui ont affaibli dangereusement le renseignement extérieur algérien. Le général-major Mafoud lève les freins pour arrêter les hostilités et stopper l'hémorragie au sein de son institution. Il a essayé ensuite de calmer les esprits, trop tard car les dessins de son clan ont été dévoilés au grand jour et une enquête approfondie a été demandée par l'état-major de la NEP et la présidence de la République au sujet des agissements du cabinet du vieux général dépassés par les intrigues de ses conseillers. Son départ est plus que jamais réclamé par les officiers de la DDSES qui voient en lui le symbole sinistre d'une terrifiante déchéance. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur j'aime et activez la cloche pour rester au courant de l'activité algérienne. Partagez la vidéo. Merci.